Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du lundi 26 octobre 2020. Elle s'intitule « Lui ne s'excusera pas ». Les chiffres des contaminations à la Covid-19 s'enflamment en désédit. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Les laboratoires publics et privés avouent du bout des lèvres que leurs courbes, schémas et projections modélisées pointent inexorablement vers le haut. Mais ce n'est pas ce qui me pousse le plus à la panique. Mes concitoyennes et concitoyens respectent de moins en moins les mesures barrières quant aux règles de distanciation physique, je ne te dis pas. Mais ce n'est pas ce qui me noue franchement l'estomac. De nouveaux clusters apparaissent à la pelle et d'anciens se réactivent. Mais ce n'est pas ce qui me taraude en priorité. Déjà, des hôpitaux ont reçu consigne de dégager des ailes pour les accueils Covid. Mais ce n'est pas ce qui me perturbe réellement. Non, ce qui me fait peur et me déstabilise au tréfonds, c'est que le méchant virus a une particularité terrible chez nous. Oui, terrible par les temps qui courent. Il ne fera jamais de vidéos pour s'excuser auprès des désédiennes et des désédiens. Et là, c'est la vraie panique. Parce que des virus qui déconnent, mais qui ensuite présentent des excuses publiques, on s'est encore gérés. On est habitués et on peut anticiper tranquillement sur le contenu de leurs vidéos. Les trémolos dans la voix des repentis du dérapage et les visages contris sur commande. Ça, on sait faire. Mais le coronavirus, et je le tiens, de son entourage proche et direct, ne compte pas nous présenter d'excuses. Comment allons-nous faire, Yahadjaba ? Sans clip vidéo d'excuses officielles dans lequel on verrait le Covid-19, tête basse, bafouillée, crachouillée et postillonnée de plates excuses pour nous avoir pourri la vie et nous la pourrir encore aujourd'hui, comment éteindre le feu viral ? Vous comprenez maintenant ma panique ? Et vous réalisez l'étendue de la tâche. convaincre le coronavirus de faire une vidéo de contrition. Autant alors lui demander à ce foutu virus de fumer aussi du thé pour rester éveillé à notre cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. de l'Algérie.